Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est mon grand retour sur ma chaîne YouTube. Je n'ai même pas compté, je ne saurais même pas vous dire combien de temps ça fait exactement. La raison principale si jamais ça vous intéresse, c'est surtout le manque de temps. Parce qu'il me faut du temps pour trouver de l'inspiration, il me faut du temps pour pouvoir tourner. Mais j'ai décidé d'essayer de m'y remettre, même si la fréquence va forcément être moins importante qu'avant. Parce qu'avant on était en confinement, donc le temps c'était un petit peu l'atout majeur de la période. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale cadeau de Noël. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, soit c'est que vous êtes des personnes fidèles à ma chaîne YouTube, et je vous en remercie, soit c'est que du coup vous cherchez des idées de cadeaux de Noël pour votre famille, vos amis, etc. Du coup vous êtes au bon endroit, je vais essayer de vous aider comme je peux. Et bien écoutez, c'est parti ! Alors pour trouver des idées de cadeaux de Noël, chaque année c'est quand même assez compliqué. Déjà parce qu'on grandit, donc chaque année on trouve des cadeaux de Noël depuis des années maintenant. Au bout d'un moment on arrive un petit peu à court de notre créativité normale. Surtout qu'en général plus on grandit, plus on a des cadeaux de Noël à faire. Parce que quand on est petit, on nous fait des cadeaux, mais nous à la limite on va faire un petit collier de pâtes à nos parents, et vous faire semblant d'être content, et ça va suffire quoi. Du coup j'ai réfléchi, mais je me suis aussi servi de mon entourage, de mes amis, tout ça, et même de mes recherches. Pour trouver des idées de cadeaux simples, ou des fois un peu plus recherchées, pour que vous puissiez en avoir beaucoup, et qu'il y en ait au moins une qui puisse correspondre à une personne, une des personnes à qui vous avez à offrir un cadeau cette année, et pour lequel vous n'avez pas encore d'idées. Et bah c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous aider, que vous allez trouver quelque chose. En tout cas si jamais vous retenez une des idées de cadeaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est utile. Du coup j'ai classé mes idées de cadeaux en trois catégories. Donc la première c'est les activités, la deuxième je l'ai appelée objet, je sais pas si c'est le meilleur mot, tout ce qui est physique comme cadeau. Et la troisième catégorie, je savais pas comment l'appeler, du coup je l'ai appelée création d'hiver. Du coup je pense qu'on va commencer par la plus grosse catégorie, c'est la catégorie objet. Parce que là au final j'ai plein d'idées, donc il y a des petites choses, des plus gros cadeaux, etc. Mais au moins si vous voulez acheter plusieurs petits trucs pour composer un cadeau, vous avez plusieurs idées. Et je vais essayer de vous trouver des exemples de ces produits-là, avec des liens que vous pourrez trouver par exemple sur internet. Du coup je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos. Déjà premièrement, vous pouvez offrir un beau sac à main, parce que ça sert toujours, on s'en sert tous les jours. Ça, ça va être un objet qui va perdurer dans le temps, et la personne va forcément se souvenir de vous en l'utilisant au quotidien. Ensuite si vous avez quelqu'un en face de vous, un homme ou une femme, qui aime bien prendre soin d'elle ou de lui, ou qui justement aimerait mais qui ne le fait pas forcément, vous pouvez offrir des coffrets soins. Donc vous pouvez prendre une marque que la personne affectionne, ou bien une marque que vous vous affectionnez parce que vous aimez sa qualité, etc. Donc par exemple à l'intérieur vous pouvez avoir un petit parfum, un gel douche, un gel après rasage pour les hommes, dans un petit coffret qui va englober plusieurs petits produits, petits formats. Du coup ça peut permettre à la personne de tester la marque, et dans tous les cas ça fait toujours plaisir. Ensuite pour les personnes qui aiment bien se maquiller, vous pouvez offrir une palette, et plus particulièrement j'ai pensé à une idée, une palette pour le jour de l'an. Vu que Noël c'est juste avant le jour de l'an, et si la personne aime bien se maquiller, elle va forcément vouloir se faire un beau make-up pour sa soirée du jour de l'an. Et du coup vous pouvez tenter de, je sais pas, lui offrir une palette avec des couleurs vraiment intenses, et qui est assez pigmentée, parce que ça, ça peut faire vraiment plaisir à quelqu'un qui aime le maquillage, ou encore une palette avec des paillettes et tout ça, pour pouvoir vraiment faire un maquillage waouh pour le jour de l'an. Ensuite dans un style un peu différent, vous avez tout ce qui est un peu cocooning, donc par exemple vous pouvez offrir un super beau plaid, que ce soit un homme, à une femme, à un enfant, à qui vous voulez. Ça, ça fait vraiment universel pour tout le monde. Donc un plaid, je sais pas, dans la couleur préférée de la personne, ou avec des motifs, ou qui irait bien avec sa décoration de son salon, ou même de sa chambre. Je pense que c'est un cadeau vraiment qui plairait à tout le monde. Ensuite vous avez aussi les chaussettes, ou les chaussons d'hiver, donc qui vont être dans la même matière un peu que les plaies, je sais pas si vous voyez, en matière un peu doudou. Mais du coup ça va être plus là pour jouer sur la tenue d'intérieur, être bien chez soi l'hiver, parce que c'est un petit peu ce qu'on a envie de ressentir quand il fait froid dehors. Du coup une bonne paire de chaussettes, toutes mignonnes, avec une belle couleur, ou même des petits motifs, c'est toujours mignon, c'est toujours drôle, et c'est utile en hiver, donc on adore. Ensuite, toujours dans ce thème un petit peu textile, vous pouvez offrir à la personne un beau pull, soit d'une marque que la personne va affectionner particulièrement, ou alors un pull de qualité, un gros pull en laine, par exemple d'une jolie couleur, qu'on va aimer porter, mais dans lequel on va avoir vraiment chaud pour quand il fait moins 50 l'hiver quoi. Et bien sûr ça, ça peut se dériver en pull de Noël par exemple, si vous voulez faire la blague un petit peu à la personne de l'offrir un pull vraiment kitsch, avec le Père Noël, des reines, ou des traîneaux. Le pull peut se dériver aussi en veste, ou en beau manteau, ou en belle écharpe encore une fois. Ensuite bien sûr, vous pouvez aussi offrir des belles bottes à la personne, surtout que c'est toujours à la mode les bottes, et encore plus cette année les bottes avec les gros semets. Vous pouvez aussi offrir un ensemble d'intérieur à la personne, donc ça peut être une grenouillère, ou ça peut être aussi des ensembles de jogging, ils en font beaucoup, il y a beaucoup de marques qui en font, et c'est beau, c'est agréable, vous pouvez me le porter pour aller faire vos courses, pour aller dehors. Si la personne adore faire du sport, vous pouvez lui offrir aussi une belle tenue de sport, un ensemble complet de sport, vous pouvez être sûr que ça lui fera plaisir. Ensuite toujours dans les objets, comme je vous ai dit, c'est une grosse catégorie, j'ai plein 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 d'idées, elles ne viennent pas toutes de moi bien évidemment, j'ai cherché, on m'en a donné, etc. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai offert une à une amie, une année, une lampe de constellation, du coup c'est une lampe que vous allez allumer dans le noir complet, et en fait ça va s'afficher sur les murs, ça va vous dessiner avec les lumières, l'univers un petit peu sur les murs, les étoiles, et c'est vraiment beau, ça fait une belle ambiance, et je trouve que c'est un cadeau original, et qui fait trop plaisir. Ensuite vous avez tout ce qui est livres, donc si la personne n'aime pas forcément lire de base, vous pouvez aussi lui offrir un livre pour tout ce qui est cuisine. Moi ce que je peux trouver mignon pour Noël, c'est d'offrir un livre sur les boissons chaudes, par exemple comment préparer les différents types de chocolat chaud, les différents types de café, il existe plein de livres comme ça, spécialisés dans des thèmes précis, donc vous pouvez trouver quelque chose qui peut correspondre à la personne, ou encore par exemple un livre sur les différentes recettes de brunch, je pense que ça peut faire très plaisir à quelqu'un qui adore les brunchs. Et encore une fois, si la personne aime lire, vous pouvez lui offrir un beau roman, un livre sur le développement personnel, ou encore un beau recueil de poèmes. Ensuite toujours dans les objets, on a les jeux, donc ça peut être les jeux de société pour les familles, ou pour quelqu'un qui est passionné par les jeux de société, surtout qu'il y a énormément de jeux de société qui sont adaptés aux adultes. Si la personne à qui vous offrez votre cadeau adore les jeux vidéo, etc., vous pouvez lui offrir un jeu de Play, ou un jeu pour la Switch. Dernier petit type d'objet, vous pouvez offrir une belle gourde en inox, parce que ça sert toujours, c'est réutilisable, c'est super. Ensuite, une enceinte Bluetooth, ça aussi ça sert tout le temps. Un sac de voyage, donc un beau sac de voyage, soit un sac plutôt sport, du type Nike et tout ça, ou alors un sac de voyage un peu plus de luxe, ou quoi que ce soit, ça aussi ça peut faire vraiment plaisir. Ou encore des bijoux, voilà une belle bague, un beau bracelet, un beau collier, des belles boucles d'oreilles, ça aussi c'est marquant, c'est beau, et ça peut être un super cadeau. Ensuite, dans les autres catégories, elles sont vraiment beaucoup plus courtes, vous avez du coup la catégorie activité. Souvent quand on offre ça, on n'offre pas 15 000 trucs à côté, parce que ça coûte un peu plus cher en budget les activités. Et moi je trouve ça super d'offrir, même si on offre un objet, d'offrir aussi une petite activité, ou quelque chose à côté, parce que je trouve que c'est plus mémorable, c'est plus marquant, parce que vous offrez un moment de vie à la personne au final, et ça c'est trop bien. Déjà vous pouvez offrir à cette personne, une journée dans un spa, ou dans des termes. Ensuite vous pouvez aussi offrir un week-end au ski, ou un week-end à la neige, à la luge, etc. Ou encore une fois, une activité chien de traîneau. Je sais que j'ai jamais fait, j'aimerais bien faire. Ça doit être vraiment trop bien, de comprendre comment fonctionnent les chien de traîneau, de faire une balade avec eux, etc. Ça doit être super intéressant, surtout pour les gens qui aiment les animaux. C'est mon cas. Ensuite si la personne a toujours voulu se faire un piercing ou un tatouage, vous pouvez lui offrir cette séance, chez le perceur ou chez le tatoueur. Vous pouvez aussi offrir un escape game, ou d'autres jeux dans ce type là, je sais qu'il en existe de plus en plus, où on va se retrouver dans des activités, avoir des petits défis, des choses comme ça. Surtout dans les grandes villes, notamment à Lyon, il y a pas mal d'enseignes qui font ça. Ensuite si la personne aussi adore faire ses ongles, en gel et tout ça, ou même faire des extensions de cils, du rehaussement, ou qu'elle a toujours voulu, je sais pas, faire du micro-blinding sur ses sourcils, ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi offrir ce type de prestation là, parce que ça c'est un très beau cadeau aussi. Et maintenant pour les adeptes de sensations fortes, on a tout ce qui est saut en parachute, saut en parapente, ou encore saut à l'élastique. Donc moi j'ai fait le saut en parapente, et c'était vraiment trop bien. Je vous le conseille si vous avez un peu peur du saut en parachute, parce que c'est quand même un level au-dessus. Et pareil pour le saut à l'élastique. Le saut en parapente, c'est un bon compromis, parce que c'est des sensations, c'est beau, mais c'est quand même plus calme, et moins violent, parce que vous courez, vous sautez d'une montagne, accompagné bien sûr, et vous vous mettez à voler, alors que quand même le saut en parachute, tu sautes dans l'avion, t'as une chute libre, etc. C'est quand même différent. Pour finir, il y a la petite catégorie que j'ai appelée DIY ou divers. DIY, il y a plein 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 de choses que vous pouvez créer vous-même en fait, pour faire plaisir à la personne. Je ne sais pas, vous pouvez vous mettre au tricot, vous pouvez tricoder quelque chose, même la broderie. Vous pouvez acheter un t-shirt blanc tout simple, des chaussettes, ou même une bière de converse, et broder quelque chose de particulier pour la personne. Elle aura un vêtement unique, quelque chose juste pour elle. C'est vraiment un cadeau, je trouve, qui est trop touchant quand c'est personnalisé. Ensuite, toujours dans DIY, j'ai mis album photo, parce que vous pouvez le créer vous-même, que ce soit en ligne ou en vrai, en physique, en faisant du scrapbooking, des choses comme ça. Et vous pouvez du coup, faire un album photo personnalisé pour la personne, avec des petits mots, des petits textes, des petits souvenirs, et tout ça. Et ça aussi, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai aussi mis une lettre, parce que ça, je pense que ça ne ferait pas forcément plaisir à tout le monde, mais si la personne prend le temps de vous écrire une belle lettre, pour vous, peut-être que je suis un peu vieux jeu, que je suis encore coincée dans les années 50, j'en sais rien, mais moi, je trouve ça trop touchant, je trouve ça trop mignon. Et je trouve que c'est quand même un beau petit cadeau qui fait bien plaisir et qui fait chaud au cœur. Et encore une fois, ça se garde dans le temps. Pour finir, pour les passionnés d'animaux qui sont prêts et qui ont envie d'accueillir un animal de compagnie chez eux, que ce soit un chien, un lapin, un chat, une tortue, enfin, tout ce que vous voulez, et bien vous pouvez tout simplement aller dans un refuge comme la SPA et recueillir un animal et offrir ça, en fait, ce moment-là et le fait d'adopter un animal en cadeau de Noël à la personne, que ce soit pour votre grand-mère, pour vos parents, pour votre sœur, et bien évidemment, quand la personne est apte et a vraiment envie d'adopter cet animal parce que ce n'est pas une décision qui se prend à la légère, il faut pouvoir s'en occuper, il faut bien s'en occuper, il ne faut pas l'abandonner dès qu'on part en vacances, etc. Donc c'est une décision par contre qui doit vraiment se réfléchir et il faut être sûr quand même de la personne qu'on a en face. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée, mais ça y est, je vous ai donné toutes les petites idées que j'ai pu avoir, qu'on m'a données. C'est sûr que ça peut vous aider. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Je l'aime beaucoup en avance, c'est pas grave. Décorez bien vos appartements, profitez des plaids, profitez des films de Noël sur TF1 ou sur Netflix qui sont très prévisibles, mais c'est ça qu'on aime. Du coup, vous pouvez faire un petit chocolat chaud, faites des petites soirées pyjamas de Noël. C'est le petit plaisir de l'hiver pour contrer le fait que les journées sont très courtes parce que ça, c'est vraiment pas cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me revoir sur YouTube. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, ça fait toujours chaud au cœur et franchement, ça me motive trop. Surtout, dites-moi si vous avez trouvé une idée de cadeau grâce à cette vidéo. Merci de m'avoir écoutée, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner. A très bientôt.